Le stade national de Kigali a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture du président rwandais. Réélu, plébiscité Paul Kagame, qui a obtenu 99,18%, score lui ouvrant naturellement la voie d'un quatrième mandat de cinq ans à la tête du Rwanda, qu'il dirige depuis 1994. Après un serment devant les juges de la Cour suprême, la récupération des attributs de chef d'État, suivi d'une parade militaire, Paul Kagame s'est adressé à ses hôtes, notamment le peuple rwandais, ainsi que les nouveaux chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le président gabonais, Brice Clotter Oleg Ingema. Le dirigeant rwandais a saisi cette opportunité pour réitérer ses ambitions pour le Rwanda, ainsi que sa détermination à œuvrer à la dynamisation de la coopération sud-sud pour le développement véritable de l'Afrique. I dream de Rwanda. Maintenant, tu brilles au sud du monde, cher Rwanda. J'ai vu les mille conines en songe, j'ai vu la route à parcourir entre périls et coins sombres. Paul Kagame a donc à son crédit le spectaculaire redressement économique du pays. Il bénéficie jusqu'à ce jour de la confiance du peuple et juillit d'une forte popularité pour l'avoir relevé, exongué au sortir du génocide avec une solide croissance, 7,2% de moyenne entre 2012 et 2022. Croissance dont les bénéfices se matérialisent par le développement d'infrastructures et des progrès notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. La présence du président gabonais à cet événement important dénote de la qualité des relations qu'entretiennent les deux chefs d'État et de leur volonté manifeste d'établir une véritable coopération dans bien de domaines, notant par ailleurs que Libreville reste attachée à Kigali, qui avait été spontanée quant au soutien apporté à la transition gabonaise dans ses premières heures. Merci.